Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le Doogie Valencia 2 Y100 Pro un smartphone de 5 pouces avec une batterie amovible double sim plus micro sd un processeur quad-core en 64 bits donc un téléphone pas trop mal et en plus il n'est pas excessivement cher parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones allez on vous explique après le générique et après par un geek aujourd'hui on va tester un Doogie ! oui ça fait longtemps qu'on n'a pas testé un Doogie on l'a accepté quand il n'y avait pas beaucoup de travail mais maintenant on est quand même obligé de le faire alors on va attaquer tout de suite comme toujours par le contenu de la boîte alors dans la boîte on retrouve une chose qui est bien c'est une coque rigide comme ça pour protéger l'appareil plutôt une bonne chose hein c'est vrai que bien parce que rares sont les marques à donner des coques donc on peut apprécier d'en avoir une alors ensuite un câble usb micro usb là on est pas mal un chargeur secteur ici s'il arrive à le sortir bah ouais mais dis donc il fallait faire comme ça voilà alors un chargeur secteur usb ici donc un tout petit chargeur vous voyez un ampère pas exceptionnel mais ça fera le taf donc pas de charge rapide pour notre appareil et enfin un kit piéton il y a un écouteur donc c'est de l'intra auriculaire bien de qualité moyenne enfin bon voilà il le donne avec encore une fois moi je préfère vraiment avoir une coque de protection qu'un kit piéton parce qu'un kit piéton c'est un truc incroyable et puis les coques de protection sont quand même assez compliqué à trouver voilà alors on revient ici avec notre smartphone qui est en charge parce que et bien à force de le laisser comme ça dans la boîte il était complètement déchargé alors tout de suite parce qu'on peut voir c'est déjà que le téléphone est en charge et qu'il n'y a pas de LED de notification donc là c'est un petit peu dommage pas les notifications pour notre appareil on va mettre en toutou hein c'est pas grave voilà premier point important on va faire aussi les LED de notification voyez on voit bien en bas ces petits boutons là bah ils sont jolis certes mais ils sont juste chromés ils sont pas rétroéclairés alors on va enlever le câble ici il va pas nous dire qu'il est déchargé non pas encore alors on attaque par le téléphone alors le téléphone s'ouvre alors il s'ouvre mais ce qui aurait pu être intéressant c'est de même parce qu'au début j'ai regardé j'ai dit ah bah parce que ça voulait pas au début j'ai mis de tête il s'ouvre pas et en fait comme il n'y a pas d'emplacement pour mettre la carte sim nulle part forcément il s'ouvre mais c'est pas super pratique vous avez vite fait de vous niquer un ongle comme il faut et messieurs si vous avez les ongles un peu un peu Lady Gaga alors notre téléphone à l'arrière c'est un double sim sim classique une micro sim un emplacement micro SD ici notre téléphone c'est bien un Valencia 2 Y100 Pro et ça a son importance alors GSM 850-900-1800-1900 en 3G alors on est sur 900-1900-2100 ici la 4G ils n'ont pas marqué tiens tonnant ils auront pu aller jusqu'à mettre la 4G Wifi, GPS, alors peut-être qu'il n'est pas 4G peut-être que j'ai écrit une connerie mais à mon avis oui j'ai les yeux moillés en 35 on vous rappelle 35-86 ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs en Europe vendent des téléphones en 86 et en 35 apparemment sauf chez Virgin Mobile et La Post Mobile où ça chie un peu la coque en arrière est costaud bien complète ici donc on la met et c'est vrai que ça fait un... on a vraiment la sensation d'avoir un téléphone unibody bah oui c'est le terme scientifique unibody ça veut dire qu'en fait c'est que d'un bloc et c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on a vraiment la sensation qu'elle ne s'ouvre pas alors après il faut chercher ils vous disent bien maintenant au début il y a même un petit autocollant maintenant en disant hé si ça ne démarre pas il faut enlever l'autocollant sur la batterie comme quoi eux aussi ils en ont eu marre de se taper des mails alors côté droit bouton volume plus moins, bouton power on off dessus alors une connectique micro usb qu'on va regarder tout de suite regardez si elle est bien OTG ici donc notre appareil est bien OTG ça veut dire que vous pouvez mettre sur un lecteur comme ça qui permettra de lire... je vais tout mélanger qui permettra lire des cartes micro SD, SD, clé USB et puis évidemment de recharger le téléphone un jack 3.5 ici pour pouvoir écouter de la musique côté gauche rien dessous juste le microphone alors unibody oui sur l'affiche de la boutique qui nous l'a envoyé on a élu comme métal il ne faut quand même pas déconner il n'a de métal que la couleur alors étoile dièse non c'est pas ça je ne voulais pas faire l'étoile dièse étoile dièse 364 66 33 dièse étoile dièse étoile ici je voulais accéder au menu ingénieur en fait le problème de carte mémoire elle me dit qu'elle est pleine alors que c'est faux elle n'est pas pleine elle est juste très mal formatée à mon avis et voilà il va falloir que je la formate bien pour la caméra parce que sur 16Go à mon avis ça ne se remplit pas aussi vite alors le téléphone est bien 2G on est d'accord 3G téléfréquences et il est bien 4G bien évidemment B1, B2, B3, B4, B7, B17, B20 donc là on est quand même plutôt blindé donc vous voyez un téléphone qui doit être à mon avis TDLTE et FDLTE une norme chinoise et la norme européenne donc avec un téléphone qui est quand même plutôt complet on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le ventre alors à mon avis ça ne va pas marcher avec notre CP identifier je crois qu'il faut avoir 20% de batterie bon c'est pas grave ça permettra de voir alors c'est un MT6735P donc un 4 x 1Go donc vous voyez on a bien 1, 2, 3, 4 on a bien nos 1GHz ici on clique ah non vous voyez on a bien on a assez de batterie généralement il nous dit oui je t'en passe à 20% on ne peut pas le faire et tout apparemment les choses ont changé comme ça on aura le score pour un corps qui sera multiplié par 4 pour avoir le score pour 4 corps c'est bien sur notre forum on a des membres qui s'amusent à faire le score alors 14 866 et un score de 59 464 un téléphone qui est plutôt bien et plutôt correct allez on continue comme toujours par notre deuxième perchant exceptionnel qui est ? oui bon il a un peu mixé mais comme ça il y a du suspense oubliera-t-il ou n'oubliera-t-il pas ? comme ça tu peux le voir à chaque fois alors la taille du téléphone alors on a un téléphone qui fait son petit 140 140, 141 l'écran bon bah vous l'aurez vu ici c'est un 5 pouces de bord à bord comme ça on est bien sur un téléphone de 5 pouces la hauteur alors ici on est sur du 75 pas mal on va prendre l'épaisseur un téléphone qui a l'air quand même plutôt épais allez Georges mets-toi là ici hop on va mettre un petit peu alors on est sur le centimètre alors ce qui n'est pas incroyable vous avez vu la batterie est amovie mais j'ai oublié d'en parler tellement ou tellement pas l'habitude la batterie est amovie de 2200 mAh alors c'est vrai qu'on aurait pu la peser alors si je l'enlève ça va être le bordel alors le téléphone fait 160 grammes alors il n'est pas léger alors on pourrait dire oui c'est à cause de son de sa coque unibody en métal non c'est du plastoc c'est du plastoc vu comme j'arrive à la tordre alors ici c'est pas marqué c'est marqué 2200 derrière vous pouvez me croire sur parole c'est bizarre le haut-parleur est bien là d'accord ici donc on referme le téléphone ici voilà allez c'est pas mal on continue donc on a fait les EMI on a fait mettre pouces on a fait pas mal de choses et on va attaquer comme toujours par notre troisième parchat exceptionnel KIO et c'est au moment où il invoque le dieu lapin il se rend compte qu'il a oublié de faire le gps qu'il a oublié de faire les photos qu'il a oublié de faire plein de trucs alors ici on va dans historique un score à 20.108 alors c'est pas un score qui peut paraître incroyable mais c'est un score qui est totalement suffisant vous vous rappelez c'est un 4x1GHz au niveau du téléphone avec un écran qu'on verra après HD donc au niveau des prétentions de l'appareil c'est correct on ne peut pas avoir beaucoup plus encore une fois c'est pas un flashy killer c'est fait sur un petit smartphone il y a entrée de gamme qui fera bien le taf alors c'est bien un Doogie c'est bien un Valencia 2 Y100 Android 5.1 le processor M6735P l'écran c'est du HD caméra arrière la RAM la ROM également alors un 4x1GHz en 64 bits c'est pas mal vachement optimisé pour Android 5.1 le GPU c'est un Mali T720 donc ça permettra de jouer à tous les petits jeux Android après les gros jeux normalement les gros jeux de voiture il faut quand même pas déconner c'est pas l'appareil qu'il vous faut caméra 13 millions l'arrière 8 millions l'avant la batterie l'OS le NFC non le Wifi oui l'accéléromètre le capteur de luminosité le e-boussole le capteur de proximité et ça sera tout pour faire un petit peu le tour des sensors on va revenir un petit peu sur les réglages ici au niveau des paramètres alors on va attaquer le premier convoi normalement c'est les applications et le stockage ici je vais aller un petit peu vite non localisation batterie applications ici on va regarder un petit peu la RAM de l'appareil alors si on prend les applications en cours notre téléphone consomme 360Mb il reste 150Mb enfin il consomme 350Mb pour le système et 155Mb pour les applications il reste 1,4Go donc on a bien un téléphone qui fait 2Go de RAM ensuite on continue avec la ROM ici la ROM nous est donnée avec la carte SD donc on va basculer sur la carte le stockage téléphone plus tôt et notre stockage il reste 11,42Go sur les 16Go donc voilà on a bien un téléphone qui fait 2Go de RAM plus 16Go de ROM plus ta ROM et oui qui chaussent ce que tu veux à mon avis on peut tranquille 64Go avec de la micro SD sans trop de problèmes la RAM, la ROM, ta ROM c'est bon on a vu on va faire un petit peu la technique avec ZDevice là on revient ici on a un petit peu l'accéléromètre le GPS on a fait l'accéléromètre alors l'accéléromètre vous avez vu ça accéléromètre sans trop de problèmes ici le compass vous voyez on n'a directement pas de compass et la radio nous dit que non donc il y a de fortes chances qu'il y en ait la version Android ici donc on a bien nos menus rapides là profil audio connexion de données on a bien mis la luminosité à fond on va revenir sur la partie plutôt Android d'abord alors vous voyez que les icônes ont été relookées alors ça plaira ou ça ne plaira pas mais voilà ils ont redessiné un petit peu ça c'est pas violent violent on pourra ne pas aimer document donc on a bien la radio vous voyez elle est bien cachée là donc il faut bien brancher les écouteurs galerie documents Go map magnétophone google music navigateur paramètres google sauvegarde le play store qui est caché ici donc voilà on a un téléphone qui est quand même plutôt complet on va aller dans les paramètres du téléphone voir si on a quelques petites fonctions WA ou pas wifi bluetooth alors on a le Hocknot on vous rappelle le Hocknot c'est une espèce de NFC à la version médiathèque donc du transfert de fichiers sans contact plus donc dans le plus on n'a rien de caché il ne faut pas déconner le son notification va regarder un petit peu le son du téléphone je trouve des petits problèmes de réactivité quand même alors il faut que je le mette à jour quand je l'ai mis en route le téléphone disait bien qu'il faut que je mette la ROM à jour en plus encore une fois c'est peut-être un peu vite c'est pas non plus le téléphone le plus puissant du marché ici on revient alors belle le son à fond deuxième sonnerie va-t-il décrocher ? bah non il ne décrochera pas forcément ici on revient donc c'est bien ça c'est puissant stockage, batterie, applications, utilisateurs, localisation smart gestures voilà des choses qui sont sympathiques voilà browse pictures pour galerie tech photo pour la caméra et on a vu j'ai bien vu là le smart wake up ici pour avoir des fonctions voilà pour dessiner un C pour dessiner deux petits cliquets et tout ça c'est des fonctions qui sont plutôt sympathiques qui ne sont pas dans tous les smartphones et qui sont bien agréables sécurité compte langue suivie alors je ne sais pas pourquoi il m'a mis on a un petit non non on a bien le clavier en français vous voyez ils ont mis le petit truc en chinois c'est rigolo comme ça qu'on voit langue et suivi impression outils développeurs à propos du téléphone ici on a bien vu la version c'est une 5.1 voilà une Lollipop c'est pas mal pour l'instant pas de gros défaut si vous cherchez pas un téléphone trop trop puissant et qui fera le taf en fait c'est pas mal pour l'instant c'est pas mal après bon c'est un Doogie il est vrai que oui j'ai travaillé chez Doogie un mois quand même et ensuite avant que j'arrive avec le DG550 c'était plutôt pas mal après c'est un peu parti en couille et on a espoir que maintenant ça revienne un petit peu bien alors au niveau du son bon bah c'est bien sans plus après voilà on a un petit son pas trop fort un petit peu médium un petit peu caverneux bon c'est pas du luxe c'est pas du luxe mais encore une fois vous aurez un bien meilleur son avec les écouteurs qui vous sont livrés avec ici on revient on remet notre téléphone galerie alors on va essayer de trouver nos petites meufs ici alors on a déjà fait ça ça qu'est-ce qu'on a pas fait déjà qu'est-ce qu'on a pas fait ça là tiens ça a l'air pas mal ça ça a l'air mignon tout ça ah bah oui l'ostinomili on va laisser un peu le volume histoire de pas se faire hankey par youtube alors en haut et en bas on a un bel écran on a un bel écran HD on a bien des noirs profonds on voit pas la démarcation au niveau de l'écran on met le téléphone ici à l'horizontale en plein écran et en fait notre écran s'en tire plutôt bien voyez un angle de vision à 180 degrés ici on met un petit peu fort le son est encore une fois pas incroyable je pense que ce soit les prétentions de l'appareil mais l'écran est quand même de très bonne qualité donc avec un petit casque ça fera la blague ou avec une petite enceinte bluetooth pareil qu'exemple non bien voyez on a de belles couleurs encore une fois c'est un écran 5 pouces HD les prétentions de l'appareil ne sont pas à dire oui on est mieux que je sais pas qui encore une fois vous allez voir c'est un téléphone à moins de 100€ voilà quoi c'est un peu l'idée de l'animal on se remet ici notre jeu turbo fly on continue allez c'est parti attention ça tourne bien ici hop le turbo on clique là on accélère bon après ça marche bien là à mon avis tous les petits jeux Android n'auront pas trop de problèmes écran 5 pouces pression quad core un petit GPU qui fait bien le taf voilà quoi après pour jouer à Angry Birds Star Wars ou Space ou ce que vous voulez ça marchera très bien c'est un petit smartphone on vous l'a dit et on vous le redit au niveau de la photo alors au niveau de la photo vous allez pouvoir faire des photos en selfie j'ai trouvé pourquoi le selfie ça ne marchait pas parce qu'il faut mettre les doigts alors là il n'est pas activé il faut mettre les doigts pas sur la tête sinon ça ne marche pas il faut mettre les doigts à côté et oui sur un autre fond et là ça marche bien ici caméra frontale vous allez pouvoir faire des photos en 6 millions de pixels d'ailleurs on vous a fait une photo en extérieur tout de suite en plein écran il s'éclate comme on peut ensuite caméra arrière ici on revient donc on va pouvoir faire des photos vous voyez alors en plein écran 6 millions de pixels vous voyez comme quoi on irait bien dans le sens où même si je le mets en 4 tiers on va pouvoir monter à 8 millions de pixels ah non 13 ah peut-être que je vais louper un coche on va mettre en plein écran ici on peut bien mettre en 6 millions de pixels en plein écran et on peut aller jusqu'à 13 alors attention alors on va faire une petite photo quand même de notre petit de Georges voilà alors sur l'affiche du vendeur eux ils ont marqué que c'était de l'interpolation ils ont mis 13 plus 8 mais en fait c'est du 8 plus 5 donc il se pourrait bien que ouais bon voilà on voit bien quand même plus que c'est pas incroyable ça serait un mauvais 13 en fait on a vu des choses comme ça vous voyez on n'a pas un très bon rendu ça reste un petit peu vague ça manque un petit peu de contraste mais voilà donc 8 c'est bien voilà un moyen un moyen un moyen un moyen 8 pas 8 incroyable mais on est plus dans du 8 interpolé en 13 donc ça n'a pas vraiment l'intérêt là encore une fois en plein écran vous avez vu en plus on est en 6 donc ça reste plutôt cohérent comme pour juger de la qualité 4 photos et oui on a fait plus une photo prise en intérieur de notre bureau avec notre tortue géniale une photo prise en intérieur sur notre table où il y a beaucoup moins de luminosité et ensuite une photo prise en extérieur à gauche des buildings et une photo prise en extérieur à droite des buildings tu le sais ensuite au niveau des vidéos comme toujours tu pourras faire des vidéos en full HD c'est marqué là haute qualité et on vous a fait 2 vidéos une vidéo où on descend jusqu'à notre tortue géniale et après on clique sur l'écran pour forcer un petit peu l'autofocus et ensuite une vidéo en extérieur comme toujours on part de la gauche vers la droite et ensuite on redescend jusqu'à notre chantier qui est arrêté cette fois on est vraiment sûr il ne se passe plus rien du tout voilà on n'est pas près d'avoir la vue gâchée par contre quand ils vont le mettre en route ça risque d'aller vite au niveau du GPS alors au niveau du GPS nous on a bien cru qu'on allait frôler le drame ici donc ça doit être sur les derniers ça doit être celui-là premier fixe en 85 secondes ce qui n'est pas ultra mauvais tout compte fait on a un premier fixe en 85 secondes ça fait 1 minute 25 bon c'est pas mal avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites c'est bien je trouve que c'est totalement cohérent ensuite on éteint le téléphone on le rallume et là on a un deuxième fixe à 5 secondes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 satellites et bien c'est bien c'est bien j'avais eu peur je me suis dit peut-être qu'ils ont dû réduire un peu les couches au niveau du GPS on va voir un truc qui ne marche pas et bien non en fait ça marche plutôt bien un petit détail sur la boîte c'est marqué 2,5D c'est vrai que l'écran est un petit peu 2,5D mais comme le plastique est en dessus du noir même s'il y a 2,5D on ne se rend pas bien compte de la qualité incroyable de l'appareil si vous ne pouvez pas déconner 110 euros alors doogie.cc non ça on s'en fout on va mettre bing.com on est en deal avec Bing ou on n'est pas en deal avec Bing ici on revient alors ensuite on clique sur les images les images du jour alors qu'est-ce qu'on a ? on va mettre les pandas aujourd'hui ah oui c'est magnifique c'est bien ça permet d'attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal alors moi j'aurais bien aimé l'écran 5 pouces en HD tout le monde fait c'est pas mal 4x1GHz c'est pas le plus puissant des processeurs mais ça suffira largement pour faire tourner toutes vos petites applications 2Go de RAM plus 6Go de ROM plus la micro SD qu'on peut taper à mon avis jusqu'en 64Go 32Go tranquille il est double SIM 2G 3G et 4G ça c'est quand même plutôt bien les deux caméras même s'ils ont triché un peu 13 plus 8 on doit être au moins sur du 8 plus 5 bon ça permettra de faire des petites photos comme ça pour le dépannage encore une fois c'est pas un réflexe ensuite la version Android on est sur du Android 5.1 c'est pas mal et la batterie de 2200mAh vous allez me dire c'est pas beaucoup mais c'est pas un gros smartphone encore une fois c'est un 5 pouces HD qu'un quad-core donc une batterie de 2200mAh ça fera plutôt bien l'histoire on parlera quand même un petit peu du prix ce téléphone nous a été envoyé par MyFox depuis un bon petit moment et MyFox le vend 109,99€ donc vous aurez lien directement dans la description vous pouvez l'acheter directement chez eux ensuite qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'appareil alors encore une fois on va en rester sur le principe c'est un téléphone à 110 euros donc c'est pas un truc non plus de dingue mais on regrettera quand même l'absence de LED de notification voilà à part là on voit bien c'est une petite tâche mais c'est pas de l'aide de notification donc pas de l'aide de notification quand on charge le téléphone et quand vous allez recevoir des SMS vous pourrez mettre des applications qui mettent le flash en route mais ça fait quand même pas aussi bien et enfin on regrettera l'absence de boutons rétro-éclairés en bas pour 110 euros je pense qu'ils auraient pu le faire là on a des petits boutons qui sont chromés en bas alors certes c'est joli mais des petits boutons rétro-éclairés peut-être de la notification c'est voilà c'est le petit truc qu'on aurait fait qu'on dirait quand même là pour 110 euros il est quand même pas mal d'autres fabricants y arrivent donc à mon avis Doogie peut le faire allez on continue comme toujours avec le bilan bon il est venu le temps du bilan alors le bilan on va d'abord parler un petit peu de Doogie oui certes nous on a travaillé chez Doogie l'année dernière pour le marketing et c'est vrai qu'avant qu'on arrive chez Doogie la marque proposait des modèles qui étaient différents et qui étaient entrées de gamme pour lesquels il n'y avait pas énormément de retours à partir du moment où on est arrivé manque de bol c'est parti en couille ils ont commencé à faire des modèles un petit peu bizarres qui étaient souvent des copies on va parler du copie du OnePlus après il y avait un copie de Johnny voilà après on a enchaîné 3-4 copie dont la qualité n'était quand même vraiment pas bonne donc il y avait un tour de retour qui était mauvais et la réputation était un peu tombée et nous comme on était partis ben l'animal elle était plus là donc forcément maintenant Doogie a décidé de rechanger il se dit chez Doogie que le patron n'est quand même pas content Doogie l'année dernière était une marque en devenir ensuite elle s'est un peu écroulée voilà et les phones étaient arrivés et eux par contre ils ont tout raflé alors que Doogie était quand même là avant eux et ils auraient pu avoir leur chance et en fait ils l'ont laissé passer donc Doogie revient à ses premiers amours à des smartphones entrées de gamme 110 euros un téléphone qui n'est pas exceptionnel mais qui est complet qui a un petit peu tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone aujourd'hui qu'est-ce qu'on attend ? on voudrait bien ? moi je voudrais bien un smartphone 5 pouces c'est un peu trop petit personnellement pour moi mais certains ont trouvé que c'est le bon format la batterie amovible il est double sim il est un micro sd l'écran hd ça suffit largement pour les stations quotidiennes pour lire les mails aller sur internet faire des sms appeler il ne faut pas plus processeur quad-core il y a encore quelques années on était encore sur du double-core et ça marchait déjà très bien un 4xhz qui est en 64 bits compatible avec Android 5.1 un téléphone qui pour 110€ est un bon rapport prix après il faudra voir la qualité et le suivi sur la longueur c'est pour ça que je vous dis ne vous enflammez pas c'est un premier essai je ne peux pas rester une semaine avec donc regardez un petit peu sur les forums regardez ce que les gens en pensent ce qu'ils en parlent s'ils vous disent ah le truc n'a pas une semaine ou s'ils disent j'en suis super content et bien comme ça vous pourrez directement l'acheter éventuellement chez notre boutique partenaire moi je trouve que c'est un bon petit téléphone rapport prix pour 100€ on a un téléphone qui fait le taf et comme il se distribue apparemment alors plus trop en France mais il se distribue pas mal en Espagne et bien ça peut être un modèle qui pourra plaire à pas mal de monde on se dit voilà pour 110€ on a quand même un appareil qui est honorable voilà comme toujours c'est vous qui laissez une note en commentaire vous laissez une note en commentaire en donnant vos plus et vos moins de cet appareil qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que tu penses que c'est bien ou qu'est-ce que tu penses que c'est pas bien et bien tu me mets en commentaire tu me dis voilà t'es plus t'es moins et tu me dis ce que tu penses de ce smartphone j'ai failli la refaire allez comme toujours vous pouvez nous soutenir vous encouragez 3R le R de share sur les réseaux sociaux sur Twitter sur Facebook et sur Google Plus le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire ce que tu penses de ce Dougie Valencia 2 Y100 Pro il devrait faire des noms encore plus compliqués et le R de pouce en l'air pour nous encourager dans votre travail et toi aussi tu peux participer à notre challenge national de cette fin d'année qui sera d'arriver à atteindre 1000 pouces en l'air et c'est pas facile je peux vous dire qu'on est en train de ramer là on fait plein de vues les vidéos font 5000-6000 vues on a vraiment du mal à faire des pouces en l'air on a des timides mais de plus en plus à franchir le pas à vous faire du dépucelage du pouce à dire oui faire votre premier pouce et après ça passe tout seul mouais allez je vous remercie pour votre fidélité si tu ne laisses pas un pouce en l'air mets au moins un commentaire et si tu ne mets pas de commentaire laisse au moins un pouce en l'air voilà comme dirait ta mère t'en loupes pas une alors laissez de pas t'abonner à nos chaînes GLG vidéo pour voir les tisseurs GLG reviews pour voir tous nos tests et éventuellement en bas on mettra notre dernière vidéo voilà c'est tout pour aujourd'hui moi je donne rendez-vous comme toujours pour dans deux jours ouais peut-être ou alors au moins demain allez paie prospecté bye bye